bonjour à tous je reviens vers vous dans le cadre du challenge tricot pink flamant rose pour le pull loose donc moi je suis arrivé à la séparation du corps et des manches j'étais pas sûr de faire cette vidéo parce que c'est sensiblement la même chose que ce que je vous ai déjà montré pour le novice sweater et cardigan dans le premier challenge mais bon je vais respecter les étapes et je vais les montrer pour celles qui n'auraient pas fait le challenge numéro un donc en fait vous allez avoir des mailles que vous allez tricoter et les mailles des mailles que vous allez mettre en attente celles que vous allez mettre en attente vous allez les mettre en attente sur un ramasse maille ou sur un bout de fil et ces mailles vous les reprendrez sur un câble et avec des aiguilles un petit peu plus tard au moment où vous tricoterez les manches voilà donc vous allez voir c'est très simple je vais vous montrer donc vous en êtes là vous êtes au départ du tout premier raglan donc vous passez votre premier marqueur on va le garder et vous faites une maille endroit ensuite vous enlevez votre second marqueur on n'a plus besoin de d'avoir les deux marqueurs des raglans ensuite on vous me dit de moi je suis sur la quatrième taille de mettre les 84 prochaines mailles en attente celles ci ne seront pas tricotées elles vont être mises sur le ramasse maille comme ceci 1 2 3 5 6 7 8 voilà je monte déjà ça je ne vais pas évidemment pas tout faire voilà donc on en est là et vous je vais mettre 84 mailles sur mon ramasse maille donc là j'ai mis les 84 mai ça correspond à tout le segment qui arrivait au radelan d'après moi j'aime bien des fois les raconter comme ça au moins je suis sûr qu'il m'en manque pas quelques-unes on sait jamais donc là j'ai bien les 84 mailles de ma manche je vais donc refermer mais ça me fait tout ça quand même voilà je vais refermer mon mon ramasse maille ensuite enlever le marqueur j'enlève le marqueur ensuite je reprends mon aiguille voyez en bas il y avait une maille c'est c'est ça qui est un peu le plus pénible c'est qu'il va falloir aller rejoindre pour tricoter et rejoindre voilà ça sera ça correspondra à l'aisselle en fait il va falloir aller rejoindre en dessous donc là enlever le marqueur tricoter une maille enlever le marqueur ok oui j'aurais pu prendre un petit ramasse maille je ne sais pas pourquoi j'ai pris un grand c'est pas très utile peu importe donc hop j'essaye de vraiment serré j'essaye de bien serré pour ne pas qu'il y ait de gros trous au niveau de l'aisselle même si bon ça va pas être là j'enlève les marqueurs et je tricote et là on va vous donner pareil un nombre de mailles qui correspond je sais plus au dos ou au devant quoi voilà voyez hop donc là ça ça va être mon aisselle et ça sera ma ma manche par la suite donc voilà donc ensuite je tricote le nombre de mailles à l'endroit donc moi j'en ai 100 et ça correspond voilà au dos c'est écrit entre parenthèses et je vais en gros jusqu'au prochain marqueur j'arrive au prochain marqueur donc là c'était le troisième ravellant comme c'est écrit j'enlève je tricote une maille et ensuite je vais placer donc sur cet aiguille là il y en a 84 en gros c'est toutes les mailles qui sont jusqu'au prochain au prochain ravellant voilà donc là il me reste quelques mailles à placer sur le sur la maille et donc je peux le refermer voilà ça donne ça je vais enlever ce marqueur là je vais aller chercher donc mon autre aiguille voilà je dois tirer un petit peu comme tout à l'heure pour rejoindre mon aiguille gauche mon aiguille droite en essayant de de faire le moins de trous possible au niveau de l'aisselle et on sert bien on essaye un sport évident et voilà et là je dois continuer à tricoter cette fois on doit être sur le devant je pense voilà c'est ça et je vais donc tricoter jusqu'au bout et je vais vous montrer ce que ça ce que ça donne et donc voilà on en est là donc en fait on va tricoter le devant et le dos en rond donc toujours à l'endroit et vous avez donc les petits marqueurs qui retiennent les aiguilles donc de vos manches et déjà votre votre projet commence à prendre forme avec les marqueurs vous ne pouvez pas l'essayer par contre si vous mettez des bouts de laine et vous mettez un grand câble vous pourrez d'ores et déjà essayer votre projet pour voir comment ça tombe mais voilà bon je sais pas forcément à ce moment là mais voilà et donc maintenant je suis partie pour 24 cm de corps jusqu'à 24 cm ça passe 24 cm et puis après on passera donc aux côtes du bas et au rabattage tubulaire voilà à bientôt